Musique Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de suivre la situation des ressources animales. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement organise un débat sanctionnant le premier forum de l'Obscot sur la jeunesse. Musique La commission de sécurité alimentaire lance les activités du mécanisme national de prévention et de réponse aux crises alimentaires. Musique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Le Premier ministre, M. Mohamed Elbilal Masoud, a présidé aujourd'hui une réunion du comité ministériel chargé de suivre la situation des ressources animales. Cette rencontre intervient en application des instructions du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Khazwani, celle-ci commandant de réunir les conditions et les moyens nécessaires pour rendre disponibles les aliments de bétail et les mécanismes vétérinaires en quantité suffisante, avec la qualité requise après une année marquée par un déficit pluviométrique et une insuffisance des pâturages. Le comité ministériel a décidé de charger un communiqué technique multisectoriel de présenter une proposition dans un délai d'une semaine. Le Premier ministre a instruit les ministres en vue d'une préparation minutieuse de cette opération et devrait fournir médicaments et aliments de bétail en quantité dans toutes les régions au moment opportun et avec le meilleur rapport qualité-prix. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, en coopération avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, Al-ESCO a organisé hier soir à Nouakchott un débat sanctionnant le premier forum de Nouakchott sur la jeunesse, sur le thème « La jeunesse mauritanienne et le développement social, enjeux et défis ». Nous revenons sur les temps forts de ce forum avec Mohamed Khattat. Après deux jours de riches et constructifs débats, les rideaux sont tombés sur le premier forum de Nouakchott sur la jeunesse, organisé sur le thème « La jeunesse mauritanienne et le développement social, enjeux et défis ». Le forum, qui a connu la participation des jeunes venus de toutes les wilayas du pays, a pour but de faire le diagnostic de la situation de la jeunesse mauritanienne, l'évolution de son action face aux défis, mais aussi sa contribution au développement et à l'épanouissement de la société. Il s'est penché sur toutes les questions ayant trait aux besoins des jeunes, à l'exploitation de leurs capacités, à l'impulsion de leurs potentialités inventrices et à la satisfaction de leurs légitimes ambitions. La clôture de ce forum a été marquée par un échange entre le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Hrtaul Dahi, le directeur général de l'ARESCO, Mohamed Lamar, et les jeunes. Aujourd'hui, a déclaré le ministre de la Culture, il y a dans chaque wilayas une délégation régionale de la jeunesse, de la culture et des sports, ce qui implique autant d'opportunités pour les jeunes. Il y a un encadrement administratif constitué de jeunes, de gens cultivés, de chefs de services qui sont prêts à vous soutenir. Mais encore une fois, il vous revient à vous, jeunes, de réussir par vous-même. De son côté, le directeur général de l'ARESCO, M. Mohamed Lamar, a remercié le ministre de la Culture d'avoir parrainé trois forums en une semaine dans le pays, soulignant que les recommandations du forum seront affinées et feront l'objet d'une feuille de route de l'ARESCO. Il a appelé les jeunes à s'armer de connaissances, de cultures et de bonnes formations pour bâtir leur avenir, mais aussi la volonté de changer en bien. Il est à noter que les interventions des jeunes ont porté sur le chômage, l'absence d'infrastructures, tout comme ils ont formulé le vœu d'être associés aux affaires du pays, que leurs compétences et leurs avis soient pris en compte pour que soient résolus les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les jeunes doivent, à leur tour, déclare cet intervenant, participer au développement du pays et à tout ce qui est de nature à renforcer la paix et la sécurité. C'est dire que le premier forum de Nouakchott sur la jeunesse aura permis l'examen des voies et moyens permettant aux jeunes d'intégrer toutes les composantes de la société en vue d'opérer un développement social, de nouer un partenariat entre la Mauritanie et l'ARESCO et d'élaborer une stratégie nationale spécifique pour les jeunes. Le dispositif de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles a été lancé aujourd'hui à Nouakchott par la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Tumt Mahfoudou Al-Khatri. Le dispositif permettra d'améliorer considérablement l'efficacité de la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. Compte rendu d'Abdoulad Amaba. Ce dispositif a pour objectif d'améliorer l'efficacité dans la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles, ce qui passe par la mise en place de procédures et de cadres de concertation préétablis et faciliter l'évaluation des besoins et la prise de décision. Mme Fatima Tumt Mahfoudou Al-Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, a mis en avant l'importance de ce mécanisme qui, dit-elle, permettra de développer un système d'alerte précoce et préparer des plans pour répondre aux crises de sécurité alimentaire et de malnutrition. Ce qui souligne-t-elle, impliquera tous les secteurs et acteurs concernés dans le diagnostic et la préparation des réponses appropriées aux crises alimentaires qui peuvent se produire. Récemment, les enquêtes de mesure de l'insécurité alimentaire ont révélé qu'au moins 618 600 personnes se trouvent actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Les perspectives se sont même récemment aggravées avec les effets de la crise sanitaire du Covid-19, avec une surcharge du système de santé, une augmentation des prix des denrées alimentaires et une situation pastorale fortement perturbée. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union européenne est un partenaire global de premier plan dans l'accompagnement des pays partenaires pour contribuer à apporter des réponses efficientes, durables aux défis de la sécurité alimentaire. Il est évident que... L'atteinte des objectifs de développement durable, y compris l'objectif d'éradication de la faim à l'horizon 2030, ne pourra se faire sans prise en compte de ces faits de changement climatique et des chocs de plus en plus fréquents et intenses qui l'induit. Ces constats s'appliquent à travers le monde, mais nous le savons, constituent déjà une réalité dans le Sahel, d'autant qu'il entre désormais en collision avec les conséquences à moyen et long terme de la pandémie du Covid-19. La Mauritanie ne fait pas exception, comme le démontrent les épisodes de Chesserez récents et la mise en œuvre de programmes de transferts sociaux récurrents en période de saudure. Rappelons que le lancement officiel du dispositif national de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles s'est tenu en présence d'un parterre de membres du gouvernement et du délégué général de l'agence Taazour. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a tenu ce matin à Noa Dibou une large réunion avec le bureau exécutif de la Fédération nationale de la pêche. Au cours de la réunion, les participants ont discuté de la situation actuelle de la pêche et des moyens les plus efficaces de la développer conformément aux stratégies nationales dans ce domaine. L'intérêt du secteur des pêches maritimes dans le développement économique du pays, les acquis, les obstacles et les perspectives sont autant de sujets débattis au cours de cette rencontre. C'était en présence du président de l'Union nationale du patronat mauritanien Mohamed Zeyn al-Abidin al-Shir Ahmed. Dans son intervention, le président de la Fédération nationale de la pêche, Hamadi al-Baba al-Hamadi, a appelé à la dynamisation du secteur halieutique pour en faire un vrai créneau d'emploi et contribuer à la construction d'une économie forte et compétitive. Il a en outre assuré que la Fédération ne ménagera aucun effort pour que les acteurs du secteur puissent être accompagnés de manière efficiente dans leurs activités. En d'autres termes, il s'agit de créer davantage de valeurs ajoutées et réaliser l'autosuffisance alimentaire à travers la mise en œuvre d'une stratégie assurant une gestion rationnelle et un développement durable de la ressource halieutique. Pour rappel, le processus d'assainissement du secteur des pêches avait débuté le 8 août dernier pour parvenir à des solutions et d'adopter des approches pertinentes à même de promouvoir le secteur et lui donner la place qui corresponde à son rôle décisif dans le développement du pays. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au COVID-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 52 nouveaux cas de contamination, 41 guérisons et 1 décès. Ces résultats portent le cumul à 37 755 cas de contamination, dont 36 247 guérisons et 802 décès. Le ministère de la Santé a par ailleurs fait le point de la situation épidémiologique durant la semaine écoulée au cours de son point de presse hebdomadaire. 383 nouveaux cas ont été enregistrés durant la semaine dernière, 257 nouvelles guérisons et malheureusement 4 décès. Les quimiles des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 37 755. Le quimile des cas de guérison est de 36 247 et le quimile des décès est de 802. Nesalou Allah, Al-Ali, Al-Qadir, Rahmou, Al-Ghuvran, Al-Moutawfi. Aujourd'hui, nous avons 706 cas actifs COVID-19, dont 679 asymptomatiques, 8 avec situation simple et 19 cas graves. La répartition des cas positifs par région. Durant la dernière semaine, nous avons enregistré 87 nouveaux cas positifs à Haud-Al-Gharbi, 80 à Nassaba, 66 à Haud-Cherqi, 47 à Nwakchot-Ouest, 25 à Nishiri, 13 à Tirzemmour, 12 au Tagan, 11 à Nwakchot-Nord, 11 à Nadrar, 10 à Nwakchot-Sid, 8 à Dakhletenwadibou, 6 au Trarza, 5 au Brakna, 1 nouveau cas à Gdimaka et 1 nouveau cas au Gorgol. Les tests réalisés durant la dernière semaine sont au nombre de 10 997, dont 8 138 tests rapides et 2 859 PCR. Pour la situation de la vaccination durant la dernière semaine, nous avons enregistré 36 674 vaccinations par la première dose et 38 091 vaccinations par la première dose. Ce qui porte l'équilibre des personnes ayant reçu au moins une dose à 1 million 20 381 et le nombre de personnes ayant complété leur schéma de vaccination à 659 562. Les autorités administratives de la Moukata Adelmina ont supervisé la distribution de fournitures scolaires et de médicaments fournis par la mairie, l'école Al-Kalam 13 et le centre de santé d'Oriad ont été les heureux bénéficiaires de ce don. Mohamed Khattat. 500 cartables d'écoliers offerts par la commune d'Elimina ont profité aux élèves de l'école du kilomètre 13 et c'est là dans le cadre de l'appui au programme du président de la République qui place l'éducation en première ligne de ses priorités. Notre choix, a dit le maire d'Elimina, M. Mohamed Abdelahi Woulus, ailleurs pour ce quartier n'est pas fortuit mais élève de la pauvreté et de la vulnérabilité des familles qui s'y trouvent sachant qu'elles ont été déplacées des espaces par celles et maisons qu'elles gardaient dans la Moukata Adel-Tavra-Zena. Partant de ces critères et dans le souci de soutenir les efforts des pouvoirs publics visant à préserver la dignité des citoyens et l'amélioration de leurs conditions de vie, que la commune d'Elimina a décidé d'il y a quelques mois de rénover cette école et voilà qu'aujourd'hui nous distribuons des frontières scolaires pour aider les enfants à suivre leurs études dans les meilleures conditions. Dans le même sillage, le poste de santé de Darrell Barker a bénéficié d'une quantité de médicaments destinés aux femmes enceintes, à celles qui allaitent et aux enfants. L'occasion pour le maire d'Elimina de rappeler et d'insuster sur le fait que ces médicaments ne sont pas à vendre mais à distribuer gratuitement aux personnes pour lesquelles des prescriptions médicales ont été faites parmi les populations de Darrell Barker. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à ces dons et ces appuis, remerciant la commune d'Elimina de les mettre à leur disposition car ces fournitures scolaires et ces médicaments sont parmi les premières nécessités dont ils ont besoin. Il est vrai qu'un tel clin d'œil reflète l'intérêt qu'accorde la commune aux citoyens dans les quartiers pauvres et vulnérables. Cap sur la wilaya de la Saba où le wali M. Mohamed Oul-Lahmel Mouroud a exhorté les agents de santé de la wilaya à rapprocher les services de santé des citoyens en faisant preuve de professionnalisme et en leur fournissant toutes les facilités nécessaires. C'était lors d'une visite du wali ce matin à la direction régionale du travail de la santé de la wilaya de la Saba et au centre de santé régional de Kifa. Le wali a ainsi inspecté le niveau d'avancement des travaux et puis à voir dans quelle mesure les citoyens bénéficient des services de santé. Le gouverneur a également souligné la nécessité de respecter les horaires de travail notant que toute violation administrative sera sanctionnée conformément au texte légaux réglementant le travail gouvernemental. Le wali a déclaré que les agents de santé devaient respecter la réglementation y compris l'engagement et la moralité dans leurs relations avec les citoyens. Ce matin, le wali du Gorgol a effectué une visite d'inspection de quelques établissements scolaires et techniques de la wilaya de Kaïdi. La visite comprenait l'école normale et l'école nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'école nationale d'instituteurs de Kaïdi est un crésor de connaissances. Elle concrétise la politique de l'État dans le domaine de la décentralisation et le renforcement des infrastructures éducatives. Le wali du Gorgol, M. Ahmed Nourcidoubo, a effectué une visite d'information au niveau de certains établissements d'enseignement, notamment les enfants et les classes. L'occasion pour le wali de s'informer des conditions d'études et des mesures prises pour assurer le parachèvement des programmes dans les délais prévus. La visite a été marquée par un exposé sur la création de l'école nationale d'instituteurs en 2016 et composée de plusieurs filières d'enseignement répartues dans des salles et des amphithéâtres, supervisées par des staffs de formation de plus de 17 personnes. Le directeur de l'école nationale d'instituteurs de Kaïdi, M. Ibrahim Ahmed Selmoudoudaïque, a indiqué que les infrastructures de l'école comprennent six salles éducatives, un amphi, deux salles de travail manuelles, une salle de sciences expérimentales, une salle d'information, la construction d'un restaurant, une bibliothèque, un logement pour le gardien, un plus des bureaux administratifs. Il a ajouté que le département concerné a pris toutes les dispositions pour assurer la réussite de l'année scolaire en cours. La deuxième étape de la visite du WALI était consacrée à l'école de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ici, le WALI a été édifié sous la nature des spécialités que dispense l'école. Elle a contribué à former des jeunes mauritaniens dans diverses spécialités professionnelles dont le marché du travail a besoin. Chaque année, l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle fait sortir des promotions en couture, l'électricité et la mécanique. Au terme de sa visite, le WALI M. Ahmed Noulsidouba a déclaré que le département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif est résolument engagé sous la voie de la réforme du secteur. Il est à noter que la ville de Kaïdi est dotée de plusieurs établissements d'enseignement et d'école de formation technique et professionnelle qui ont contribué à former des jeunes dans divers domaines d'activité professionnelle, répondant aux besoins du marché du travail et contribuant au développement du pays. Une campagne de sensibilisation a été lancée ce matin au siège de la Sonadère à Rousseau au niveau des trois zones d'intervention du projet intégré de gestion des ressources en eau du fleuve Sénégal. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'expliquer les interactions entre la météo, le climat et les différentes composantes de l'agriculture. Retour à Abdoulad Amaba. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'expliquer les interactions entre le climat, la météo et les différentes parties prenantes du secteur agricole. Il s'agit ainsi de sensibiliser les paysans de la zone d'intervention du Pégir 2 afin d'améliorer considérablement la productivité et la production agricole, ce qui passe par une meilleure exploitation des terres arables, le respect du calendrier cultural, la valorisation de la main-d'oeuvre et du matériel agricole. Plusieurs réalisations ont été accomplies. Dans le cadre du programme Pégir 2, comme par exemple, les superficies cultivables ont augmenté de manière significative par de nouveaux aménagements. Il y a eu aussi l'amélioration de l'hydraulicité par le travail qui a été mené pour le curage des axes hydrauliques. Vous le savez, Bourguiba, Sokam, l'Aouija, tous les axes hydrauliques, en tout cas, au niveau du Trarza. Beaucoup ont été nettoyés, désherbés et la lutte contre le Tifa, etc. Les producteurs ont été formés sur des sujets liés à la culture du riz et des légumes. Un dispositif de l'appui conseil a été formé sur les nouvelles approches d'encadrement en vue d'accompagner les producteurs pour l'amélioration de leur production. Durant cette campagne de sensibilisation, des exposés sur la recherche et la vulgarisation agricole vont être présentés par des experts de la SONADER et de l'Office national de la météorologie. Dans la wiléa du Tagan, les travaux de la quatrième session ordinaire pour l'année 2021 ont été lancés ce matin dans la salle de réunion du conseil régional à Tijikja sous la tutelle de son président et du conseil du Wali chargé des affaires sociales. Lors de la réunion, le rapport annuel du conseil a été examiné en plus du budget du conseil régional pour l'année 2021 ainsi que d'autres questions liées au développement local dans la wiléa du Tagan. Le président du conseil régional a, au cours de la réunion, présenté les multiples activités menées par l'institution au cours de l'année écoulée. Dans la wiléa du Houd al-Qarbi, les habitants de la ville de Touil disposent des services d'électricité fournis par l'intermédiaire d'une société privée qui gère l'électricité. Une équipe de la chaîne mauritania s'est rendue à Touil le compte rendu de la situation de l'électricité dans la ville avec Paukarba. Le problème de l'électricité se pose avec acuité à Touil. Dans cette ville de la wiléa du Houd al-Qarbi, plusieurs activités fonctionnent au ralenti. L'électricité se fait désurer. Une situation qui fait réagir les habitants de la ville. D'ailleurs, cet homme affirme que les délestages sont fréquents et cela n'est pas sans conséquence dans leurs activités quotidiennes. Justement, les services en charge de gestion du réseau sont sous pression et la logistique mise à contribution pour offrir de l'électricité et vétus, mais opérationnelles. Selon ce responsable du fonctionnement de la station, l'offre d'électricité se fait par intermittence en dépit de certains désagréments. Il précise que le groupe électrogène résiste bien à la forte pression de la demande des habitants. En ville, les Isazés se retroussent les manches et s'emploient chaque jour pour que leurs activités ne soient pas trop affectées par ce difficile d'offre de l'électricité. Dans la wiléa du Tirzemour, de nombreux habitants de la Mokata ont demandé l'intervention des autorités compétentes afin de faciliter leur accès au service d'eau potable. Cela consiste avec l'annonce par les responsables de la compagnie nationale des eaux de Fterik que la réserve du principal réservoir est suffisante pour répondre aux besoins en eau de la population. Abdoulah Adamaba, toujours. L'eau est au cœur des préoccupations des habitants de la Mokata de Fterik. Les citoyens qui résident sur place ne manquent pas de griefs concernant les conditions liées à la disponibilité du liquide précieux. S'il est du reste disponible dans la plupart des quartiers, les habitants sont du reste préoccupés du fait du coût de ce liquide précieux. Ils déplorent le coût élevé des factures d'eau qui sont plus basées, disent-ils, sur les subventions. Ils ont en outre précisé que la SND ne dispose pas d'une équipe technique sur place. Les habitants ont par ailleurs mis en avant leur disponibilité à collaborer avec cette entreprise. Ils déclarent qu'ils sont prêts à s'acquitter de leurs factures si cela relève de la quantité d'eau qu'ils ont eu à utiliser et non pas sur la base des subventions. Du côté de la SND, les responsables font état de la transparence et clarté qui règnent dans le cadre de la procédure liée à la facturation. Le représentant de la SND au niveau de la Mokata de Fterik, Mohamed Oul Ismael, a souligné que l'eau est disponible au niveau de ces localités, particulièrement au sein d'un des quartiers situés en hauteur. Ce qui souligne-t-il est présentement le cas et en période de chaleur, particulièrement durant l'été. Il a par ailleurs indiqué qu'ils ne peuvent pas demander à un consommateur de s'acquitter d'un montant qui lui a été facturé si ce dernier n'a pas au préalable lui à consommer cette quantité d'eau. Le maire de Fterik, Mohamed Cheikh Mohamed Salem, a quant à lui affirmé qu'en collaboration avec les représentants des habitants, il s'active afin de permettre aux consommateurs de disposer de l'équipe précieuse à des coûts raisonnables. Il a en outre révélé que l'eau ne coule pas au sein de certains quartiers de cette commune. Dans ce cas, dit-il, la municipalité organise des campagnes de distribution d'eau, particulièrement durant l'été, afin de permettre aux résidents de disposer d'eau à des prix abordables. Par exemple, conclut-il, le litre d'eau est livré à raison de 600 ans en Sénouia. C'est à la maison des jeunes de la ville de Zouarat que se sont déroulés les travaux du forum de formation organisé par l'Union de la nouvelle génération des travailleurs mauritaniens, sous le titre « Le Travailleur, Droit et Devoir », au profit d'un certain nombre de travailleurs, de délégués et de coordinateurs régionaux. À cette occasion, l'inspecteur régional du ministère de l'Emploi, Public et du Travail, au niveau du Thierry Samour, a félicité M. Mohamed El-Abdallah pour l'organisation de cette rencontre dans la Ouillère. À son tour, le secrétaire général de l'Union de la nouvelle génération des travailleurs mauritaniens, M. Mohamed El-Abdallah a passé en revue les objectifs du forum, dans lequel il a indiqué que les participants discuteront pendant trois jours de sujets importants dans les mécanismes d'organisation, des élections des délégués, des travailleurs et des fonctions du syndicat, et les moyens de prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail, en plus de souligner le rôle des syndicats dans l'éducation des travailleurs sur l'importance de la vaccination contre le Covid-19. Koutretou El-Amel a réallié hier le parti de l'Union pour la démocratie et le progrès UDP lors d'un meeting populaire à Riyad. Supervisant l'événement, le secrétaire général par intérim de l'UDP, M. Dahman Oulinich, a souligné que ce ralliement va renforcer la popularité du parti et constitue un pilier essentiel pour l'application du programme du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani. Pour sa part, le président de Koutretou El-Amel, M. Ibrahim Bandiok, a considéré que le ralliement de son groupe va renforcer l'action de l'UDP en qualité et en quantité à travers le travail sur le terrain, surtout dans la moukata de Riyad. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de suivre la situation des ressources animales. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de Relation avec le Parlement organise un débat sanctionnant le premier forum de l'Oakchott sur la jeunesse. La Commission de sécurité alimentaire lance les activités du mécanisme national de prévention et de réponse aux crises alimentaires. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'autres fidélités et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mont-Létanien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada